chers collègues aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet d'actualité brûlant que vous connaissez sans doute tous sur le bout des doigts car je suis sûr que vous suivez avec attention ce qui se passe de l'autre côté de l'atlantique il s'agit des primaires qui précèdent l'élection présidentielle américaine et plus précisément d'un des candidats à l'investiture du parti démocrate Bernie Sanders l'élection présidentielle américaine se déroule selon le mode du scrutin indirect les votants ne choisissent pas directement celui qui dirigera leur pays ils élisent un collège électoral composé de grands électeurs c'est ce collège qui élit le président mais avant ce scrutin les partis politiques doivent désigner celui qui portera leur couleur c'est à cela que servent les primaires en réalité ces élections tiennent plus du marathon que du scrutin traditionnel les candidats à l'investiture de leur parti débutent leur campagne bien avant le premier caucus ou la première primaire et le processus en lui même dure un peu plus de cinq mois c'est l'ioa qui ouvre le bal le 1er février en 2016 et ce sont la californie le new jersey le dakota du sud le nouveau mexique et le montana qui le close le 7 juin du côté républicain il y a comme vous le savez pléthore de candidats dont le plus flamboyant est l'inénarrable donald trump du côté démocrate il y a considérablement moins de compétiteurs en fait il n'en a que deux il harry clinton et bernie sanders vu que le troisième martin au mali vient de se désister après avoir réalisé un score minuscule lors de la primaire de l'ioa tout le monde connaît hillary clinton ancienne première dame secrétaire d'état je ne vais donc pas m'attarder sur son cas le candidat qui nous intéresse ici c'est bernie sanders bernie sanders est né à brooklyn en 1941 de parents juifs immigrés de pologne il se lance en politique au début des années 70 dans l'état du vermont et brigue à plusieurs reprises sans succès les postes de sénateurs et de gouverneurs après une pause dans sa carrière politique il parvient à se faire élire maire de burlington en 1981 c'est un véritable coup d'éclat salué sur un ton un peu humoristique par un journal hebdomadaire locale de vermont vangarde presse qui proclame ouvrez les guillemets la république populaire de burlington fermez les guillemets mais bernie sanders n'a pas l'intention de s'arrêter là en 1990 il réussit à s'imposer comme élu indépendant à la chambre des représentants où il ségera jusqu'en 2006 cette année là il parvient à se faire élire sénateur du vermont bernie sanders est un socialiste autoproclamé ce qui n'est pas une mince affaire dans un pays comme les états unis où ce terme fait figure de véritables épouvantailles toutefois en 2005 un ancien chef du comité national du parti démocrate howard dean l'a qualifié de démocrate progressiste progressiste pas un socialiste en fait selon lui bernie sanders votait selon la ligne du parti démocrate dans 98% des cas on pourrait être tenté de comparer bernie sanders un politicien du vieux continent jérémy corbyn mais l'analogie serait erronée l'américain n'est pas de la même trempe radicale que le britannique son combat c'est la redistribution des richesses pas leurs propriétés ou leurs contrôles récemment il a déclaré un journal qu'il ne croyait pas à la propriété publique des moyens de production cela n'empêche pas bernie sanders d'avoir de grands projets pour les états unis il veut entre autres revitaliser la démocratie mettre un terme à l'effondrement de la classe moyenne et surtout combattre les inégalités économiques bon bon programme me direz vous il reste toutefois du chemin à parcourir pour accéder à la maison blanche et surtout un obstacle de taille se dresse devant lui hillary clinton dont chaque mot est soigneusement sous-pesé par des conseillers en communication et surtout qui bénéficie de l'appui de la plupart des huiles du parti démocrate cependant il se trouve que bernie sanders a surpris tous les surpris tous les observateurs de la vie politique américaine tout d'abord il a réussi sa levée de fonds à la mi décembre il avait récolté 41 5 millions de dollars auprès des 681 mille donateurs ensuite il a obtenu quasiment le même nombre de voix qu hillary clinton lors du caucus de l'iowa il a devancé de 22 points lors de la primaire du new hampshire pour un candidat qui se dit socialiste ce n'est pas une petite victoire dans un pays où les partis traditionnels sont voués à la défense du capital toutefois malgré ses premières victoires le sénateur du vermont aura fort à faire hillary clinton jouit d'une très forte notoriété et les déclarations tonitruantes de donald trump incitent nombre d'américains à se porter sur la candidature soi-disant plus sérieuse de l'ancienne secrétaire d'état le fameux vote utile pour corser le tableau les syndicats ne se bouscule pas pour soutenir bernie sanders hillary clinton elle malgré ses positions très libérales bénéficie du soutien des plus grandes organisations de travailleurs dont la fédération américaine des enseignants au total elle peut se prévaloir du soutien de 9 5 millions de syndiqués soit deux tiers de leur nombre total bernie sanders quant à lui a pu s'attirer le soutien du syndicat des infirmiers et des infirmières celui des postiers et celui des travailleurs de la communication enfin bien que le candidat à l'investiture démocrate soit très populaire auprès des jeunes il doit encore conquérir le vote des minorités ô combien important lors d'une élection présidentielle aux états unis bref ce n'est pas encore gagné personnellement je pense que s'il y a une chose à retenir de cette élection c'est la résurgence des idées de gauche et je parle des vraies idées de gauche pas de la sociale démocratie faiblarde à la sauce du parti socialiste français du spd allemand ou du new labor anglais du new labor pardon quoique les militants de ce dernier ont élu à leur tête une personnalité politique aux idées radicales jérémy corbyn la campagne de bernie sanders l'élection de jérémy corbyn à la tête du labor les victoires électorales de podemos en espagne l'alliance du parti socialiste portugais avec les forces de gauche du pays tous ces événements sont ils annonciateurs d'un changement à venir si oui ce changement est il souhaitable je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que dans une europe qui semble ne plus avoir de boussole et où les forces nationalistes gagnent du terrain il vaudrait mieux voir déferler une vague rouge plutôt qu'une vague brune merci pour votre attention